Heureusement de vous retrouver sur Kati 24. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce flash d'informations. En marge de la 9e session de la Grande Commission Mixte Guinée-Mali, le président de la transition, président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, Son Excellence le Colonel Mamadi Douya, a reçu en audience à l'égérie 17 novembre 2022 la délégation ministérielle du Mali conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Son Excellence M. Abdoulaye Diop. Lors de cette rencontre, le ministre Diop et son nomoulant guinéen, Son Excellence Dr. Morissanda Kwiaté, ont rendu compte au président guinéen des importants résultats atteints lors des travaux de la Grande Commission Mixte, y compris les 10 accords signés ainsi que les engagements pris en vue de favoriser la concrétisation des projets à l'impact direct et durable en faveur des populations des deux pays. Écoles fermées dans la région du Tomboktou. Les extrémistes posent des conditions islamistes pour leur réouverture. Suite aux différentes rencontres et concertations, nos autorités religieuses avons décidé d'accompagner la réouverture des écoles fermées pour le bien-être des enfants de la région du Tomboktou. Ainsi débite la correspondance adressée par le caddie des Zouhera, secteur de Gundam, Tomboktou, au gouverneur de la région du Tomboktou, aux autorités scolaires et aux autres acteurs de l'éducation. Les enfants sont laissés à eux-mêmes et deviennent du bon chemin. Il faut donc les occuper par une bonne éducation. Cela permettra aux enfants de bien connaître leur religion, que l'islam et d'apprendre pour se construire une vie et avoir un métier, a-t-il souillé, comme pour prouver qu'il est réellement préoccupé par l'avenir de ces enfants privés des langues et leurs droits fondamentaux, notamment l'accès à l'éducation. Il faut rappeler que la rentrée scolaire 2022-2023 a eu lieu le 3 octobre dernier, alors que près de 1 500 écoles sont forcées pour des raisons d'insécrité, notamment dans le nord et les centres du pays. Le 18e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, se tiendra le 19 et 20 novembre en Tunisie. Une dizaine de présidents africains feront le déplacement. Pour ce premier rendez-vous de la communauté francophone depuis 2018, qui marque également le 50e anniversaire de l'organisation, 85 délégations sur les 88 pays membres et associés de l'organisation ont confirmé leur présence, dont 31 chefs d'État et de gouvernement. L'île de Djerba met les petits plats dans le grand pour accueillir les 19 et 20 novembre, le 18e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Les rimeurs d'une possible rélocalisation ont se clé jusqu'à la fin du mois d'août. Mais c'est bien en Tunisie que se retrouve la grande famille francophone. Quatre ans après son dernier rendez-vous, même le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, fera les voyages, après avoir exprimé à plusieurs reprises ses rétisances face au choix d'un pays jugé de moins en moins démocratique par Ottawa. 19 personnes ont été tuées dans l'accident d'un avion qui s'est abîmé dans le lac Victoria en Tanzanie en phase d'approche de la ville de Bukoba, a annoncé le premier ministre Kassim Madjaliwa après un précédent bilan de trois morts. Un avion de ligne s'est craché ce 6 novembre dans le lac Victoria en Tanzanie, provoquant 19 décès. L'appareil était en phase d'approche de la ville de Bukoba dans le nord-ouest du pays, ont affirmé les services de secours et les pompiers qui mènent les opérations de sauvetage. Il y a trois morts, les opérations de sauvetage se poursuivent, avaient d'abord déclaré les secours dans un communiqué publié après le crash de l'appareil du type ATR-40D-500 de la campagne privée locale Présision-R qui avait décollé de Dar es Salama, la capitale économique avec 43 personnes à son bord. La présidente Samia Soulouhu Hassan a exprimé ses condoléances aux personnes touchées par l'accident. Gardons notre calme pendant que les opérations de sauvetage se poursuivent et prions enfin que Dieu nous vienne en aide à telle tuité. Nous clôturons ce flash avec le forfait définitif de Sadio Mane. Pour la Coupe du Monde, l'attaquant du Bayern Munich est blessé au Périnodois depuis le 8 novembre. Malgré tout, il avait été sélectionné pour jouer les mondiales au Qatar avec les Lyons. Le joueur de 30 ans était resté à Munich pour se soigner. L'espoir de le voir jouer était infime, mais le médecin de la sélection sénégalaise a coupé court au suspense dans une conférence de presse. Malheureusement, IRM d'aujourd'hui nous montre que l'évolution n'est pas favorable comme on l'imaginait et on se résout malheureusement à déclarer le forfait de Sadio pour la Coupe du Monde. Le sélectionnaire Aliu Sissé doit désormais lui trouver un remplaçant. Il a jusqu'à dimanche veille de l'entrée du Sénégal dans la compétition. Le Lyon affrontera les Pays-Bas. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Passez un bon week-end. L'information continue sur 4h24. Passez un bon week-end.